Musique Bonjour à tous, dans ce tuto je vais vous apprendre quelques fonctionnalités de l'écran d'accueil Donc d'abord il faut savoir ce qu'il y a sur un écran d'accueil Donc il y a le doc, c'est la barre avec les applis tout en bas de mon écran Il y a les applis, c'est les petits carrés avec des symboles Il y a des widgets, donc pour moi ce sont les deux carrés, les deux rectangles en haut de mon écran Et il y a plusieurs pages, donc le nombre de pages correspond au nombre de petits points que vous avez au dessus de votre doc Donc moi j'ai trois points parce que j'ai trois pages Une, deux et trois D'abord il faut savoir comment déplacer une appli, donc pour cela il faut rester appuyé dessus et la faire glisser Donc pour aller plus vite vous pouvez déplacer plusieurs applis en même temps Donc pour cela il faut rester appuyé sur une appli, la faire glisser et cliquer sur une autre appli sans lâcher votre écran Et vous pouvez voir que les deux applis se déplacent en même temps Et si jamais je les mets sur une autre page, les deux applis vont se mettre au même endroit Ensuite il y a une fonctionnalité du bureau très pratique Qui est de pouvoir rajouter des pages Donc pour cela, pour rester appuyé sur une appli Vous la glissez jusqu'au bord de votre écran Et une nouvelle page va se créer Là vous lâchez l'appli Et vous venez de créer une nouvelle page Enfin pour faire du rangement vous pouvez aussi créer des dossiers Donc pour y arriver il suffit de prendre une app De la faire bouger Et de la mettre sur une autre app Et un dossier va se créer Donc vous pouvez voir que ce dossier a un nom Donc pour le renommer il suffit de cliquer sur la barre avec le nom Donc là ici divertissement Donc je clique deux fois sur divertissement Et je peux mettre le nom de mon choix Ensuite pour supprimer un dossier Il suffit d'enlever toutes les apps de ce dossier Pour qu'il n'en reste plus qu'une Donc là je vais enlever Photospeak Je sors du dossier Et le dossier se supprime automatiquement Merci à tous et au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à tous